Musique Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Setsukai ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 14ème épisode de Pokémon Soleil Et mais les gens, mais c'est qu'on avance bien, mais c'est qu'on avance bien ! Et jusqu'à maintenant, j'ai pour l'instant réussi à tenir mon engagement Qui est de publier un épisode par jour à l'heure, c'est-à-dire à ses heures Pour l'instant j'y arrive très bien, donc écoutez c'est plutôt cool J'espère que ça va continuer comme ça Donc la dernière fois qu'Avion nous fait... J'ai failli faire tomber mon stylet, je reprends justement ce dernier Et nous étions encore une fois à Oana, donc on était allé au Ranch, Oana, tout ça Après on était allé sur la Route 5 On avait rencontré, je crois qu'il s'appelait Dexio, si je dis pas de bêtises Donc c'est un membre de la Team Skull avec son fameux Pokémon assez bizarre, donc type 0 On sait pas encore ce que c'est, on le découvrira peut-être par la suite Et voilà, après on avait affronté quelques coudresseurs sur la route Et on s'était arrêté ici, juste à côté de l'entrée de la Colline Clapotie Donc qui est la zone de l'épreuve de la ville d'Oana Je crois que c'est ça Oui, je crois que c'est bien ça Ok, bon, bah sur ce, je vous propose qu'on y aille tout de suite sans perdre plus de temps C'est parti Allons-y, les amis Colline Clapotie C'est parti, les amis Et qui voilà Néfi Bonjour à vous, je me présente, je suis Néfi, la capitaine de la Colline Clapotie Vous avez l'air de bien vous débrouiller, voudriez-vous me prêter main forte Oh, merci, suivez-moi Très bien Donc, je suis Néfi de l'autre côté de la Colline Ok Donc ça c'est quoi ? Bienvenue à la Colline Clapotie, d'accord Donc là on a une plage et tout Et là on a un pêcheur Est-ce que c'est un bresseur ? On va voir ça C'est un bresseur C'est un bresseur, qui est-ce qu'on a devant ? Mihawk On va mettre Sparky devant, parce que déjà ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas utilisé La dernière fois c'était lors du combat contre Tilly A l'entrée de Oana Et puis de toute façon, si c'est un pêcheur, ça veut forcément dire Pokémon O Donc ce sera facile Et vite fait, avec Pikachu Donc, Mamadou le pêcheur Très bien Barloche Ouais J'ai un doute Il n'est pas aussi de type seul, non ? Il n'est pas aussi de type seul, on va voir, on va vérifier Ça n'affecte pas Barloche Je m'en doutais Je m'en doutais Je me disais bien qu'il y avait un truc Bon Bon, on va s'y prendre autrement, c'est pas grave Force Z On y va carrément Comme ça Allez, nous on est des fous C'est parti mon petit Déploie ta puissance Z Montre-nous tes... Pardon, j'allais être un peu vulgaire Là, n'oublions pas c'est une vidéo tout publique Combo est perfuré Here we go Trop pûré le pauvre quand même Il morfle tellement Ah non mais quand même, il faut dire, l'animation est énorme L'animation de... De l'attaque est vraiment magnifique Alors là par contre, on ne va pas changer Pro Sirène, c'est clairement un type O Donc, je pense que Éclair, ça devrait faire mal Statique Ah ouais, ça, ça fait plaisir On relance un éclair Et d'ailleurs, vous remarquerez que Finalement, les Pokémon Les Pokémon, les Pokémon adverses N'ont pas des niveaux aussi éloignés des nôtres Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Dans les jeux Pokémon précédents, en général L'écart était quand même un peu plus grand entre nos Pokémon et ses adversaires Sauf qu'on ait vraiment eu besoin de faire du level up entre temps Et là, l'écart n'est pas si grand Donc voilà Bon, j'imagine que c'est peut-être le signe d'une difficulté un petit peu plus réhaussée Bon, c'est encore trop tôt pour le dire On est encore qu'au début du jeu, mais Mais voilà C'est un truc que j'ai constaté Et je pense pas me tromper Après, dites-le moi dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi Donc, ah oui, c'est pas trop efficace, mince J'espère que t'as pas trop sport Et bah si Là, je m'en doutais C'est endormi Il appelle à l'aide Super C'est super Ok, aucun Pokémon n'est venu Ça m'arrange Euh, on va changer de Pokémon Kaguchi en avant Intimidation, très bien Pas à sport, ok, t'as évité C'est cool, bien joué mon petit Et après, on va partir sur du one shot Voilà Ça fait plaisir Merci beaucoup Voilà, donc on va soigner notre petit Sparky Pour en flex Alors, je sais pas si L'option soin s'affiche pour le Pokémon qui était en combat ou Ouais, ok C'est mignon, regardez ça P카P P카P On pourrait en sortir un single Oh purée c'est mignon L'animation est vraiment pas mal en plus Quand il se réveille C'est vraiment cool Très bien fait Côté animation Alors 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 Ah bah la voilà Regardez vous voyez les remous au milieu de l'eau Oui je vois Cela veut sans doute dire Qu'un redoutable Pokémon aquatique se cache ici Pourriez-vous aller voir de plus près Pour en avoir le cœur net Ah mais loin de moi l'idée de vous forcer A nager jusque là bas Voici qui devra vous aider L'Oklass appelle mon tueur Très bien A deux blocs l'as Vous pourrez parcourir les flûmes les plus déchaînés Mais sinon Vous pourrez aussi traverser les rivières Quoi qu'il en soit Il est temps d'aller voir de plus près Ces dangereux remous Alors j'imagine que ça fait partie de l'épreuve Mais tu n'es pas très On va dire très convaincante Avec ton jeu d'acteur Genre Oh non mon dieu Je n'étais pas au courant Qu'il y avait un truc bizarre dans l'eau Très bien Je ne m'attendais pas à ce que Qu'il y ait un combat comme ça Mais en même temps ça paraît logique On peut dresser en eau au bois Et d'ailleurs c'est la première fois Qu'on aura un combat sur l'eau Donc on va voir comment c'est modélisé Bon bah c'est pas mal C'est une sorte de De petite rivière Avec de l'eau pas très profonde C'est cool C'est bien fait en plus C'est très bien fait Oulala Statique Ouais Ça fait plaisir On va faire gaffe quand même A pas perdre notre petit Pikachu Ce serait dommage Enfin perdre Perdre dans le sens Qu'il tombe KO Et que je sois obligé De utiliser un rappel Tout ça On n'est pas en unlock Les unlock C'est fini pour le moment Je vous préviens Oui d'ailleurs On m'avait Une tracée Ah non 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 Je n'apprends pas ça Non Non Ouais Qu'est-ce que je disais Ah oui On m'avait dit à un moment Enfin même plusieurs fois Si je comptais recommencer Un challenge sur Pokémon Donc comme l'unlock Que j'avais fait sur Pokémon Y La réponse c'est pour le moment Pas du tout C'est absolument pas prévu Les gens Parce que bon L'unlock c'est vraiment très sympa Mais c'est assez éprouvant Quand même Et comment dire C'est pas demain la veille Que j'aurai la motivation Pour recommencer un challenge Pareil sur un jeu Pokémon Donc voilà Vous êtes prévenus Alors après je dis pas Que j'en referai plus jamais De la vie Mais pour le moment C'est vraiment pas prévu Parce que c'est assez éprouvant Quand même Et la musique est cool Purée Écoutez moi c'est basse Reveille ton petit refrain Tiens Ah si La mélodie là Elle est vraiment cool Avec les basses et tout Ah encore un autre dresseur On va en affronter pas mal Pour le level up Comme je vous l'ai dit Stéphane le pêcheur Très bien Tita Ok Magnifique Qu'est-ce que j'aime Les one shot moi Ah oui 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 Oh oui 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 Mais oui c'est clair Mais oui c'est clair Mais oui c'est clair Mais oui c'est clair Ok donc Du coup Ça On retourne On retourne sur l'eau Vu qu'il y a rien Là-bas Alors je vérifie Je finis de vérifier Les alentours Contre l'origine Le serum Ça vous dérange On va y voir de plus près Ah d'accord Donc on peut pas aller plus loin Ok d'accord J'ai compris J'ai compris Ça va calme-toi Calme-toi J'y vais Ah je crois savoir Ce que c'est Je crois savoir Ce que c'est Un froissardine Ouais c'est bien Ce que je me disais Et du coup Il me semble Quand plusieurs froissardines Fusionne je dirais Bah ça donne un froissardine Bah plus gros Tout simplement Parce que je sais Qu'à un moment Dans un des trailers De pokémon soleil Il nous montrait Genre une sorte De gros froissardines Qui était en fait Un ensemble De plusieurs petits froissardines Du coup je pense Que c'est ce qu'on va rencontrer D'ici quelques minutes Je pense Mais je pense Qu'il y a peu de chance Pour que je me trompe Oh Ces violents roumous Était causé par Un tout petit froissardine Comme dit mon papa Ce n'est pas la taille Qui compte Mais la force du clapotier Tiens Que se passe-t-il encore J'entends l'eau qui s'agite Ça vient de là-bas Serait-ce encore un pokémon Ou bien un beau nageur En détresse Il n'y a qu'un moyen De le savoir Je compte sur vous Oui bon C'est clairement Venez du fond de la colline Ouais C'est clairement l'épreuve Là il vous fait croire Qu'on doit l'aider Pour être dans un problème Tu parles Très mauvaise actrice Rappel Alors On a des autres herbes Par ici Et ça cache quoi ? Un psycho-quack D'ailleurs au passage Juste avant que le combat Se déclenche Là j'ai cru entendre Le bruitage d'un psycho-quack Justement Donc est-ce que Je me dis Est-ce que les petits bruitages Qu'on entend parfois En fond Ne nous indiquent pas Le type de pokémon Que l'on pourrait rencontrer Dans les hautes herbes Ou carrément Le pokémon Que l'on pourrait rencontrer Dans les hautes herbes Et pas forcément Le type de pokémon C'est une question Que je me pose Donc What ? Comment elle a fait Pour atterrir là ? Mais comment elle a fait Elle s'est téléportée Ou elle est Ok bon Je ne dis rien Je ne dis rien D'accord Putain mais elle était A 15 kilomètres Il y a 2 secondes Et là elle s'est téléportée Ici d'un coup Ok Mince J'ai oublié votre nom Ah oui C'est Setsukai C'est un joli nom Mais c'est dur à s'en souvenir Pardon Regardez là-bas Vous voyez les remous dans l'eau C'est peut-être un gros pokémon Ou un bon nageur en détresse Oh la 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 Oh la 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 C'est sûr J'y crois vraiment trop A ton jeu d'acteur Encore une fois Bah décidément Bon du coup Ok Donc je suppose qu'il y aura plusieurs Petits foussardines à trouver comme ça Et au bout d'un moment Bah il y en a plusieurs Qui vont se rassembler Parce que vous remarquerez Qu'à chaque fois Il y en a 2 ou 3 Qui s'enfuient Donc j'imagine qu'ils vont se rassembler Pour après créer une grosse foussardine à la fin Donc Très bien Et si je me souviens bien Je crois qu'on l'a découvert Dans le 9ème épisode Ou peut-être le 11ème Je sais plus Enfin l'un des deux Je crois qu'il y a 3 Épreuves à passer Sur l'île d'Akala Ils n'ont pas une Comme sur l'île de Mélé Mélé La pluie se met à tomber Mais comment elle fait ? Mais t'es sérieuse ? Oh mais c'est encore un petit foussardine Ils sont particulièrement agités ces temps-ci Et mon beau nageur Sneak Oh ça recommence Encore des clapotis Encore un Pokémon Comme on dit Jamais 203 Non non Cette fois j'en suis sûr C'est un bon nageur en détresse Cette sky S'il vous plaît Je veux en avoir le cœur net Mais comment elle fait ? Comment a-t-elle fait pour se retrouver là-bas ? Ah bah je suis content De ne pas être le seul à me poser la question Parce que Bon Voilà quoi Fin bref Donc Pedro le pêcheur Pedro Eh je m'appelle Pedro Oh un petit magicard Il est mignon Regardez-moi Comme il est mignon À se dendiner Oh là là Oh il est mignon Il est mignon Oh Pas mal Non c'est pas ce que je voulais faire Non c'est pas ce que je voulais faire Je voulais Ouais ok Donc l'arrière-plan De l'écran tactile Est animé Lorsqu'il y a eu une intempérie Comme c'était le cas Pour les jeux précédents C'est cool Ils n'ont pas Négliger sur les petits détails Qui étaient déjà présents avant Ok très bien Bye bye mon petit magicard Encore un magicard Non mais t'es sérieux Non mais Non mais t'es sérieux Mon ami T'as vraiment rien d'autre Que ça Frenchman Et t'es en train De te foutre De moi Oui non Bah tu pourrais répondre Ok Ok Alors je vais juste sur le truc Soin pour voir Si c'est parce que mon Pokémon Est mouillé Oui c'est ça J'avais juste envie De voir l'animation C'est tout Pikku 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 Oui 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 Mais c'était mignon Tant Oh Oh là là Je fond Mon coeur fond Pour Pikachu Oh Seigneur Comment c'est possible D'être aussi mignon Ok donc Alors on peut aller par ici Une Pokéball Qui contient Ébullition Ah c'est vraiment bien ça Attendez Ébullition Je crois que c'est une attaque De type O Qui peut brûler l'ennemi Et ça Pour des stratégies Ça peut être vraiment pas mal Ébullition Oui bah oui Aucun mes Pokémon Peut la prendre évidemment Par contre Rayon chargé Je pense que je vais la prendre A Pikachu Quoique 90 de précision Ouais mais Ouais Peut-être que je vais oublier Charme Machination Machination c'est quoi Ouais on va oublier Charme Au moins ça me fera Deux attaques électriques On va garder Machination Histoire d'augmenter Notre attaque spécial Ok Ouais Pokémon sauvage Go Elise Bon Rien de ouf Ah il est d'ailleurs Vous pouvez voir Qu'il y a des reflets Sur le sol Vu qu'il se met à pleuvoir Très décidément Chez Game Freak Ils ont le sens du détail Et ça me plaît Beaucoup Ok 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 donc on reprend la mer Tac Là je suis au 19 minutes de vidéo J'espère que je vais pouvoir Finir l'épreuve Je pense que oui Il n'y aura pas trop de soucis Normalement On raconte que la colline clapotis Abrique le fameux Pokémon légendaire L'océan incarné Kyogre Sérieux ? Hi hi C'était une blague Vous y avez cru n'est ce pas ? Ecoutez Vous entendez tous ces clapotis ? C'est l'océan tout proche Qui sait Ce que je cherche Se trouve peut-être là-bas Au fait J'y pense Lorsqu'il pleut La puissance des capacités De type O Augmente de moitié C'est peut-être pour ça Que ses remous sont si forts Et ouais Elle a bien fait de le préciser C'est un aspect assez important Des combats Pokémon Les intempéries Influent sur la puissance Des attaques En fonction des types Et donc il me semble Que ça baisse Les attaques de type feu Du coup quand il pleut Colline clapotis Repère du dominant Cette sky Vous avez suivi mon sillage Jusqu'ici Début de l'épreuve Vous avez franchi Le portail du capitaine Vous savez ce que cela signifie Que l'épreuve a déjà commencé Pour réussir mon épreuve Vous allez devoir vaincre Le Pokémon dominant Un vrai tir en dos Regardez comme l'eau Bouffent furieusement C'est là que se trouve Le Pokémon dominant A moins que ce ne soit Le four sardines de tout à l'heure Qui veut sa revanche Dans tous les cas Allez-y Et montrez-moi votre valeur Il va sans dire Que vous ne pouvez pas Capturer le Pokémon Tant que l'épreuve n'est pas réussie C'est parti Encore ces remous Combien de four sardines Y'a-t-il dans ce vac Bonne question On y retourne On peut accélérer Avec le class aussi Un coup de tonnerre Résonne au moins Oulala Le class tremble de peur Oh seigneur Qu'est-ce qu'il se passe Oh my god Oh my fucking god Alors là les gens Ça déconne plus Alors là ça déconne plus Le four sardines dominant Veux se battre Il dégage Une aura qui augmente Sa défense Très bien Bon Sparky Il est plus spécial Donc C'est pas C'est pas grave C'est pas très grave Enfin normalement Ne parlons pas trop vite Force Z C'est pour le type combat Donc On va pas utiliser On va faire rayon chargé Ok L'attaque spéciale augmente Oh pas mal Oh purée Mais il fait mal Ah oui purée Ah ouais quand même Il fait vachement mal Ah oui quand même Quand même Quand même Il fait mal Ou plutôt c'est peut-être Sparky qui a pas eu Une très bonne défense aussi On va switcher Pour Karasu Parce que Voilà j'ai pas trop envie De prendre de risque Coup de main Je suis prêt à aider Au four sardines sauvages Pistolet là-haut Ok ça va Karasu tient beaucoup Plus les attaques Alors ce que je vais faire C'est que je vais Soigner Pikachu Alors cette fois On va utiliser Une super potion Parce qu'une potion simple Ça suffira pas Ok Torniol Tiens bon Tiens bon Karasu Ok Détrempage Prends le type O Sérieux Trancherbe Trancherbe Ça touche les deux Ok super Coup de main Ok Coup critique Rugissement Les combats sont assez Mais il y a quand même Il y a quand même Une certaine tension Dans les combats Contre les dominants Et c'est vraiment cool D'avoir réussi à instaurer Cette atmosphère un peu Peusante Face à des Pokémon Comme ça Donc alors Oh purée il avait une baie Ça augmente sa vie c'est ça Purée Utilise rugissement Ça baisse quoi Ma défense On attaque L'attaque Trancherbe C'est du physique Je crois Et herderbe C'est du spécial On va tester herderbe Sur Bah déjà le Le mam Le Ma Manbo Ok Drôle de nom Ok Donc ça c'est fait Sparky passe niveau 25 Très bien Pistolet à haut Tiens le coup Ok Oh non Encore T'es sérieux En Frossardine Cette fois Bon Je pense que ce sera peut-être Un peu moins dangereux Mais quand même Bon écoutez On va se focaliser Sur le Frossardine Enfin le gros quoi Et Après on finira Avec le petit Frossardine Ça devra aller plus vite Très bien Ok Et Kaguchi passe niveau 23 Il va prendre Bélier Bélier Je crois Que c'est Une attaque A fort contre-coups Donc 90-85 Contre-juvant C'est aussi légèrement Le lanceur Non Non Les attaques à contre-coups C'est pas trop mon truc Ok Miho passe niveau 22 A No Eagle S'entourne un voile d'eau Donc ça c'est pour se soigner Mais bon Ça servira à rien Puisque je vais être one shot Sayonara Mon petit Merci d'avoir joué C'était sympathique Mais c'est là-dessus Que s'achève ce combat Magnifique Et Karasu Passe niveau 27 Génial Toujours garder la classe Génial Eh ben on a réussi Bon on a pas trop trop galéré Ça va Bon j'ai eu un petit peu peur Lorsque Pikachu a failli crever tout à l'heure Mais sinon globalement On s'en est bien sortis Oh bravo Setsukai Revenez par ici Je Je ne sais que dire Vous avez vaincu Le banc de Frossardine Que j'ai mis Des semaines à entraîner Au fond de moi Je suis un petit peu déçu Et mon bon nageur en détresse alors Néanmoins Je suis bien obligé De reconnaître Votre réussite à mon épreuve Vous avez toute mon admiration Laissez-moi donc Vous offrir ceci Nouveau Crystal Z Épreuve réussie Génial Je suis totalement fan De cette petite animation A chaque fois Je kiffe Voici la pose à adopter Pour utiliser la force Z De type O Ensuite Je vais vous faire cadeau De ma canne à pêche C'est moi qui l'ai faite Hi hi Elle porte même Ma signature Vous recevez La canne à pêche Très bien Laissez-moi d'ailleurs Vous expliquer Comment vous en servir Pour bien pêcher Il faut tout d'abord Trouver des rochers Immergés Et les examiner Des rochers Immergés Ensuite Quand le bouchon S'enfonce sous l'eau C'est qu'un Pokémon A mordu Dès que vous voyez Le signe Pour une exclamation Remontez-le Certains disent Qu'il faut appuyer Sur le bouton A Mais j'ai pas trouvé De bouton sur ma canne Vous saurez peut-être De quoi il s'agit Et sinon Pour capturer un Pokémon Fraîchement pêché Rien de tel qu'une Scubaball Merci beaucoup D'ailleurs Ça me rappelle La fois où j'ai pêché Un Léviator rouge Encore un Bobard Qui c'est ? Hihi En tout cas Vous avez bien travaillé Laissez-moi vous raccompagner Au centre Pokémon De la route 5 Alors en route Vous aurez tout le temps Entraîné D'étraîner Votre canne à pêche Plus tard Encore un mot Que je découvre Jamais entendu Le mot étraîné De ma vie L'épreuve suivante C'était laquelle déjà ? Ah oui C'est celle de Kiwae Si mes souvenirs sont bons Elle a lieu Au parc volcanique Vous avez visité Le Ranchoana ? Dans ce cas Vous avez peut-être Croisé des simul arbres Oui Souvenez-vous C'était dans l'épisode précédent Je crois Ou l'épisode d'avant Je ne sais plus N'arrête pas de jouer Des tours aux gens J'ai dû utiliser La force Z Avec mon attaque Aquas Elite Pour leur donner Une petite leçon Si vous agitez Autre Aquas Elite Devant eux Ça devrait leur rappeler Quelques mauvais souvenirs Continue sur la route 6 Vers le sud Pour atteindre la prochaine ville Très bien Eh ben les gens 29 minutes C'est là-dessus Qu'on va s'arrêter Pour cet épisode Et oui oui J'enchaîne les épisodes Plus courts les uns Que les autres Cette fois Ah je sais pas Ce qui m'arrive En ce moment Je suis chaud Normalement C'est le genre de truc Que j'aurais dit Pour des épisodes Plus bons Mais là C'est pour des épisodes Plus courts Ah là là Oui oui Je sais Je sais C'est là-dessus Que s'achève Ce 14ème épisode De Pokémon Soleil Sur Nintendo 3DS J'espère qu'il vous a plu Et je vous donne rendez-vous Demain Pour le 15ème épisode Salut les gens Sous-titrage Société Radio-Canada